Salut tout le monde, on se retrouve encore sur SNA2 Podcast pour un nouvel épisode. Vous connaissez la formule, vous pouvez aussi nous suivre en vidéo sur YouTube, mais aussi à l'écoute sur Spotify, Deezer, Amazon Music. Donc voilà, n'hésitez pas, quand vous faites du sport et autres, vous pouvez écouter nos podcasts avec Ibu Traoré. En plus, il a une belle voix, il a une douze voix, vous pouvez l'écouter en présent. Je suis malade, ouais. Je suis malade, ouais, ça va, ça va. Bien, tranquille. Ça va, très bien. Alors là, on a un invité, je pense, ça va être intéressant aujourd'hui. Il a un parcours qui est... On dit toujours ça. Non, non, franchement, on fait des bons trucs, on fait des bons trucs en ce moment. On est sur une bonne dynamique, une bonne dynamique. En plus, ça va intéresser le public togolais et aussi français dans certains clubs, j'en suis sûr à certains. Notre invité, c'est Mathieu Dossévi. Bonjour Mathieu. Bonjour à vous. Merci de t'avoir parmi nous. Merci de nous recevoir. Oui, en même temps, actuellement, le joueur du FC Versailles, c'est les nouveaux riches du FC Versailles. On ne parle que de vous, le FC Versailles. Vous êtes le PSG, le PSG Versailles aussi. Donc, on ne parle que de vous. D'ailleurs, juste pour commencer comme ça, je ne sais pas, d'habitude, quand on joue en national, il n'y a pas autant de pression médiatique autour d'un club, je pense. Même certains clubs de Ligue 2, ils n'ont pas autant d'attention. Vous, vous vivez comment au quotidien, ça ? Franchement, honnêtement, nous, on n'a pas l'impression qu'il y a trop trop d'effervescence autour de nous. Après, on sait forcément que ça parle un petit peu dans les médias. Mais nous, on ne le ressent pas trop au quotidien. Après, c'est sûr que par rapport à tous les noms qu'il y a à Versailles, un peu le pédigré de chaque joueur, forcément, on sait que ça attire un petit peu les médias et les discussions. Mais honnêtement, nous, au quotidien, on ne le sent pas trop. On est dans notre bulle, on fait notre petit modem de chemin. Est-ce que ça, Mathieu, c'est parce que toi, tu es habitué au niveau, tu es habitué à cette lumière dans des grands clubs ou dans des grands championnats que toi, tu ne le ressens pas ? Mais peut-être que d'autres qui ne sont pas habitués à ça, doivent se dire que c'est vrai que pour une nationale, il y a quand même une vraie couverture médiatique, non ? Honnêtement, je te promets que ce n'est pas comme s'il y avait des journalistes toutes les semaines à l'entraînement, etc. Donc franchement, on ne le ressent pas trop. Allez, on peut te dire, on joue des fois un peu plus, tu vois, sur le lundi, sur Canal, tu vois, par exemple, là, on enchaîne pas mal les matchs le lundi. Voilà, il n'y a que ça. Mais sinon, après, franchement, le reste, au quotidien, avec quelques interviews par-ci, par-là, mais il n'y a pas trop de trucs médiatiques qui viennent. Donc ça reste quand même de national, donc tu vois, ça reste modéré. Après, bon, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, comme sportivement, les résultats suivent, ça fait qu'il n'y a pas de souci. Je pense que si ça se passait moins bien sur le terrain, automatiquement, ça aurait été différent. Mais bon, ça, c'est autre chose. Peut-être, exactement. Ce n'est pas plus mal. En tout cas, on va quand même un peu plus s'intéresser à toi d'abord pour commencer à ton parcours. Parce que bon, ce qui est déjà intéressant, c'est que tu viens d'une famille de sportifs. Il y a beaucoup de monde qui est sportif dans ta famille. Bon, moi, je connais ton grand frère, Thomas, et je me suis un peu renseigné. Et voilà, tu avais aussi un grand-père qui avait déjà été international togolais. Alors, non, moi, il y a, donc, ils ont, donc, j'ai mon père et mon oncle qui ont joué aussi, qui étaient pros, qui ont joué au PSG. Mais ils n'ont pas été en sélection. Il y a ton frère. De mémoire, ils n'ont pas été en sélection. Mon père avait été appelé, mais voilà, à l'époque, quand il était à Tours, je me souviens, les dirigeants ne l'avaient pas laissé partir. Mais, ouais, il ne me sent pas. Mon oncle non plus n'a pas, je crois, peut-être que je dis une connerie, mais je ne crois pas que mon oncle ait honoré une sélection. Mais, ouais, sinon, on est dans une famille de sportifs. J'ai des cousins qui sont en athlétisme, mon frère qui a joué. J'avais ma cousine aussi qui était dans l'athlétisme. Donc, ouais, c'est dans les gènes, c'est dans la famille. On est tous voués à être un peu dans le sport, donc, c'est assez cool. Et du coup, d'ailleurs, toi, le foot, c'était une évidence ou tu avais testé autre chose avant ? Un peu des deux. C'était une évidence, car forcément, je baigne dedans avec mon frère, avec mon père. C'était forcément dans le quotidien et je jouais tout le temps. Mais j'avais fait aussi de l'athlétisme quand j'étais petit. Ça m'a aidé et ça m'a aussi permis de voir un peu autre chose, sortir un peu de la bulle de foot. Mais ouais, sinon, franchement, c'était à vocation, la voie directe, le champ trouvé. Donc voilà, après, bon, c'est pas le tout de le vouloir. Il faut le pouvoir. Il faut le pouvoir, il faut traverser un peu l'adversité et tout. Comme tous ceux qui sont pros maintenant ont dû passer par ça. Est-ce qu'il y a une pression ? Parce que forcément, quand tout le monde baigne dedans, en plus, tout le monde a quasiment réussi dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Toi, t'arrives, tu te dis, est-ce que moi, je vais réussir ? Ou alors, tu sais, t'es très détaché, tu dis non, c'est que de l'amusement dans un premier temps. Et après, on verra où ça me mène. Honnêtement, j'ai jamais eu de pression plus que ça. Bizarrement, j'ai toujours eu l'impression que ça allait le faire, en fait. J'ai jamais eu de... J'ai eu des doutes quand j'étais plus petit, genre quand j'avais 13, 14 ans, parce qu'au niveau croissant, j'étais vraiment petit. Et donc, du coup, je commençais... Avant, quand j'étais un peu plus jeune, c'était vraiment un peu la star, l'attraction, etc. Et petit à petit, vu que j'étais vraiment tout petit, j'ai eu du mal à... Les coachs ont fait un peu moins confiance. Et donc, il y a eu une période de doute jusqu'à 15, 16 ans. Et puis après, bon, j'ai pu rattraper ça. Mais après, honnêtement, j'ai jamais eu trop la pression de dire, ouais, ça va pas le faire. Pour moi, voilà, j'ai suivi les étapes. Je les ai pas brûlées, j'ai pas été en retard. Je les ai faites normalement. Et puis, ça l'a fait. J'ai toujours été assez consorcieux dans mon travail. J'ai jamais perdu l'objectif. Et puis voilà, j'ai fait mes études. Donc, j'ai pas été dans un centre de formation. Donc, moi, j'ai fait le cursus scolaire normal. J'ai eu mon bac S. Et puis, j'ai fait mon... Après, je suis allé au Mans et je suis passé pro là-bas. Ça me rappelle quelque chose. J'ai le même parcours que lui, quasiment. Mais oui, on était jugé parce qu'on était trop petits. On est partis, on a fait le même cursus. On a fait un autre cursus scolaire, le bac. Et c'est ensuite qu'on perd ce pro. On signe pro, toi, c'est à quel âge ? 19 ans. Voilà, moi, c'est 18 ans et 19 ans, premier match pro. Mais le cursus, c'est le même. Après, c'est vrai que c'est fou quand même. Toujours ce truc, en plus, c'est... J'ai l'impression, pas c'est franco-français, mais on est tout le temps jugé sur la taille. Souvent, on dit que la génération, je pense, 98, elle a fait du mal parce qu'il fallait des grands costauds. Nous, dans la génération, c'était... Franchement, c'était... C'était un peu compliqué. Il y a beaucoup de... Ça a été là... Les recruteurs, en jeune, ils vouaient que par ça, quoi. Il fallait du costaud. Souvent, de l'Africain, ils allaient chercher des joueurs qui étaient très costauds. Le gars, là, tu sais, comme ils disent, bien m'a fait bien tchèvler. Ah ouais, non, c'est... Non, mais en plus, surtout, à mon âge, quand j'avais, je sais, 14, 15 ans, là, il y avait une différence de ouf. Moi, j'étais un tout petit. Des fois, il y avait des papas qui arrivaient. C'était... C'était... Ouah, quand même, ils abusent. Non, eux. Qu'aussi. On n'est pas dans la même catégorie, mais... Ah ouais, franchement, c'était ça, quoi. En plus, surtout, nous, on était à Tours. Des fois, quand on était en 14 nas, on allait jouer dans la région parisienne, là. Oh, pfff. C'était un cauchemar. Ah, c'était dû. Et... Non, mais voilà. Après, moi, ça m'a permis, justement, j'étais tout petit, donc ça m'a permis de développer d'autres qualités. Je me suis... Voilà, je me suis appliqué à être techniquement plus fort, parce qu'il fallait que moi, je fasse en une ou deux touches ce que les autres pouvaient faire avec plus de temps, tu vois. Donc, non, ça m'a permis d'évoluer. Et puis, voilà, je suis arrivé, ma croissance a évolué. Après, ça m'a permis d'avoir un autre bagage technique par rapport aux autres, quoi. Du coup, ça ne t'a pas fait douter, justement, ce différentiel de gabarit, à un moment donné ? Si, parce que forcément, je ne jouais plus. À un moment donné, où les coachs, ils me faisaient un peu moins jouer, etc. Donc, c'est compliqué. Comme je dis, au début, tu commences à Poussin, Benjamin, etc. Tu es toujours un peu l'attraction, tu es un peu le phare du club. Puis, petit à petit, tu arrives 13 ans, 14 ans, 15 ans, et petit à petit, tu ne joues plus. Donc, tu as des doutes. Tu dis, putain, est-ce que ça va le faire ? Comment je peux rivaliser ? Etc. Et puis, non, tu ne lâches pas l'affaire, tu continues de bosser. Et puis, voilà, après, je suis aussi dans un environnement qui me permet, avec le papa, le frère, etc., qui me permet aussi de pouvoir continuer dans cette... Bon, rester dans ma lignée, quoi. Et derrière, toi, ton premier contrat pro, ça se passe comment ? Mon premier contrat pro, au Mans, écoute, c'était... C'est pareil, c'est dans la lignée des choses. Tu vois, tu fais deux années de CFA. J'avais fait une super saison de CFA. J'avais pu marquer peut-être 15, 14 ou 15 buts avec neuf passes décisives et tout. Donc, après, voilà, c'est la suite logique. Après, tu es en pro, tu fais quelques bancs. Après, surtout, en plus au Mans, c'était assez compliqué parce qu'il y avait vraiment une très, très bonne génération à cette époque-là. Le gros Le Mans. Tullio De Mello, Graffité, Koutador, Matsu... D'Atsuke Matsui, Marco Bacha, Pelé, Gervinho, Sessegnon. Enfin, bref, il y avait une pléiade de genre. Il y avait des moines qui est passée par le moment. À cette époque-là, c'était hyper dur de percer. Mais, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin. C'était Fred Hans et Garcia à cette époque-là. Et, voilà, je suis rentré un petit peu, j'ai fait des bancs et puis tu commences à tes petits titulaires et puis, voilà, tu t'installes. Après, bon, malheureusement, il y a eu des échecs sportifs qui font que au niveau management, ça n'a pas été. On est descendus. Puis, du coup, après, je suis parti à Valenciennes qui m'a pris. Et, voilà, quoi. C'est vrai, c'est comme... Toi, ce n'était pas ça, Ibo, dans ton... Toi, ça s'est passé comment encore ? Moi, j'ai fait des bouts de matchs en CFA, genre trois ou quatre bouts de match. Après, je suis parti à Berlin. Là-bas, j'ai fait un test et après, on m'a pris le direct. Mais tu avais été formé où, toi ? Moi, j'ai joué à Levallois, j'ai joué à Charenton et à Levallois. C'est ça. Je n'ai jamais joué en centre de formation et tous les trucs que j'ai fait, comme toi. Tu es trop petit, tu ne vas pas y arriver ou quoi que ce soit. En plus, ce qui est paradoxal, c'est que tu viens dans un championnat allemand où c'est athlétique, en plus, à l'époque, tu vois ce qu'on veut dire. Et on prend un gars qui est tout petit parce qu'il sait jouer au foot. Donc, oui, c'est à peu près la même chose, sauf que moi, voilà, mon centre de formation, c'est à 18 ans, c'est à Berlin et ça dure six mois jusqu'à ce que je signe pro. Mais comment tu as fait pour aller de Levallois à Berlin ? Justement, c'est quelqu'un qui m'a rencontré dans la rue. Il m'a rencontré dans la rue, il m'a dit oui, je peux te faire faire des essais et moi, j'y croyais même pas. Ah ouais ? On est partis à Berlin et ma mère, elle m'a donné, je te jure, elle m'a donné son soeur et elle dit au cas où, il y a un souci. Tu vas à la gare, tu prends le problème. Et c'était vraiment comme ça et ensuite, ça s'est fait et ça a duré même pas une semaine. J'ai fait deux tests, un avec les 19, un avec la CFA en deux jeux. Ils m'ont dit non, c'est bon, on revient. Et voilà. Après, Levallois, ils ont dit non, on a des projets pour toi, on va pas te laisser partir. Ma mère, elle est partie. Elle a dû vous donner la lettre de sortie directe. C'est comme ça que ça s'est fait. Ok, ok. Après, c'est chaud. C'est un pari quand tu pars comme ça à l'aventure pendant un temps jeune. En plus, c'est à 18 ans. Tu vois ce que je veux dire ? C'est merde ouf. Là, tu fais ton bac, tu joues en CFA donc tu es content. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dis ouais, ça va. Il y a quelque chose de possible si tu es bon de monter un peu. Sauf que là, ça change du tout. tu vas dans un club en Allemagne qui joue en première division, tu signes pro, tu signes longtemps. Mais voilà, c'est la même chose. C'est qu'en France, voilà, on est encore... Maintenant, je sais pas, je trouve un peu moins parce qu'on laisse plus la place aux jeunes de jouer au football et peu importe le gabarit. Mais nous, à notre époque, c'était quasiment impossible. Ce n'était pas un phénomène. C'était compliqué, ouais. Ce n'était pas un phénomène. Même rentrer en centre de formation. C'est dur. Mais maintenant, tu vois, les jeunes, ils sont beaucoup plus aussi conditionnés à jouer en directement en ligne. Honnêtement, quand je vois maintenant les jeunes qui arrivent, déjà, ils sont beaucoup plus jeunes. Nous, à notre époque, c'était 18-19 ans, 20 ans, tu commences à être en pro. Là, maintenant, c'est du 16-17 ans, tu vois, il y a 2-3 ans encore. Et même eux, quand ils arrivent, ils sont déjà conditionnés. Quand je vois des jeunes arriver, ils ont déjà un peu toute la maturité pour jouer comme s'ils avaient déjà quelques années, tu vois. Donc, il y a aussi un rôle dans la formation qui a aussi progressé par rapport à ça. Contrairement à notre époque. Ouais. Toi, d'ailleurs, tu vas jouer aussi à l'étranger, mais plus tard, entre guillemets, en termes d'âge que Hibou. T'as commencé par quoi? La Belgique, non? Je crois. Non, et la Grèce? L'Empiacos. L'Empiacos, d'accord, exactement. L'Empiacos, ouais. 4 années à Valenciennes et puis après, c'est ma dernière année, je suis parti à l'Empiacos. C'était quoi? C'était l'opportunité, le challenge, vouloir voir autre chose? Ouais, c'était un peu ça. Je suis sorti de 4 années avec Valenciennes ou avec Valenciennes, c'est le mastic, tu joues le maintien et donc voilà, c'est cool, mais forcément, c'est toujours éprouvant, tu vois? Donc, voilà, t'as l'opportunité d'aller trouver un autre club, une autre culture, un autre football. En plus, dans un très grand club de Grèce et j'en vais me dire européen. L'Empiacos, c'est un très grand club historique. Et donc, ouais, c'est cool. Partir à l'étranger comme ça, tu sors un peu du cocon de la Ligue 1 où tu connais un peu toutes les ficelles, etc. Ça te permet franchement d'évoluer beaucoup plus vite sur le plan maturité, sur le plan de cette prise en charge personnelle, etc. Et aussi, c'est de l'individualisme, tu vois? Parce que tout le monde est là-bas, si tu veux jouer, il faut percer, il faut jouer un peu des coudes. Tout le monde est là pour avoir sa place, donc il faut. Il y a plus de pression aussi au niveau des publics. Aussi, c'est clair. Là-bas, il y a beaucoup plus d'exigences par rapport à ce que j'avais connu. Tu joues à Champions League, l'Europa League, tu joues le titre. Comment tu fais le switch entre jouer le maintien pendant 4 ans et là, je jouais dans un grand club Champions League, où je jouais le titre et tout ça. Comment? Franchement, ça se fait. Tu n'as même pas le temps d'y penser. Honnêtement, je me souviens, j'avais, encore une fois, je sors de Valenciennes, tu joues les derniers matchs, donc tu étais dans le maintien, etc. Et puis, ça se finit en mai et en juillet, tu fais la préparation avec Olympiacos, tu fais ta préparation, le tournoi aux Etats-Unis, tu joues contre le Milan C, Manchester City, Liverpool, dans des stades de football américain de 80 000 personnes, alors qu'il y a deux mois, tu étais encore en train de jouer le mater. Avec du mater. Non, mais tu es là, tu as les yeux, tu es obligé d'avoir un peu les yeux qui brillent, mais en même temps, il faut tout de suite que tu sois dans le bain parce que toi, malgré tout, tu es jugé tout de suite, même si c'est les prépas, etc. Tu dis, bon, voilà, est-ce que le petit, il a le niveau quand même pour, il a les épaules pour jouer, donc il faut se mettre dans le bain tout de suite. Donc, tu vois, la transition, elle se fait assez rapidement, t'as pas trop le temps de cogiter et puis voilà, après, tu fais ce que tu sais de faire du mieux et puis... Moi, j'ai une autre donnée aussi. Donc, il y a Le Mans, il y a Valenciennes et là, c'est Athènes. Ah, c'est clair. Ah ouais, Jean-Lemande, c'est pas le cas. Non, mais oui, le cadre, il fait beau. Jean-Lemande, c'est une grande ville, c'est la capitale. Il y a beaucoup plus de tentations. Tu vois ce que je veux dire ? Comment on fait ça aussi ? Moi, je sais que, par exemple, jouer dans une grande ville, j'ai toujours évité. Pour pouvoir bien me concentrer, je préférais jouer dans des villes comme Munchen Gladbach où c'est comme... Ah ouais, merci. Mais que jouer à Londres ou jouer à Paris, ça aurait été beaucoup trop dur, je pense, pour moi. Après, honnêtement, ça dépend dans le cadre tu es. Moi, tu vois, j'ai la chance d'avoir ma femme depuis 16 ans, donc on est ensemble, etc. Donc, malgré tout, ça te donne un cadre familial. J'ai des enfants, etc. Donc, tu vois, ça te permet de ne pas non plus trop briller. Mais je suis un peu bourgeois. Après, si j'étais célibataire, je ne dis pas que ça aurait pu être complètement différent ou forcément être attiré par d'autres choses que le foot. Mais bon, tu vois, entre guillemets, j'ai toujours eu la chance d'avoir quand même un cadre familial qui me permettait de garder quand même un peu les pieds sur terre et de rester un peu focus sur le foot et de ne pas trop m'éloigner. Après, on a forcément un peu profité. Tu sors, on n'est pas des saints. Mais malgré tout, on reste dans un cadre qui reste professionnel. Est-ce qu'ils t'avaient accueilli à l'aéroport comme ils font là ? Non. L'ancienne, il a dit. Quand j'ai joué, j'étais avec Mitroglou, des Saviola, etc. Et de Séville, ça sortait de nulle part. Il n'y a personne qui est venu. Je suis arrivé avec ma valise. Fin de l'histoire, je suis monté dans le taxi. Je suis allé au centre sportif. J'ai essayé pour contrat. Tu fais les photos. Et puis, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Après, il fallait prouver sur le terrain. Exactement. Mais bon, ce n'est pas grave. L'inverse aurait été plus choquant que l'inverse que autre chose. Mais bon, ça se passe bien grâce à, en plus, tu te fais un palmarès. Oui, c'est clair. Encore une fois, ça a changé un peu tout au tout. Ça fait maintenant cinq ans que j'étais en Ligue 1 où tu ne joues que le maintien. Et puis, pour une fois, tu joues le titre, tu joues les premiers rôles, tu joues l'Europa League, Champions League, etc. Donc, forcément, c'est plus plaisant. Ce n'est pas le même foot. Tu peux t'exprimer forcément un peu plus. Tu connais, quand tu es en Ligue 1, tu joues le maintien. Le ballon, il vaut cher. C'est la bataille. Tu restes dans des choses où il ne faut pas trop en faire. Là, au moins, tu sais que tu peux un peu mieux t'exprimer. Tu auras plus de chances de faire des débordements, de marquer, de centrer, etc. Tu n'auras pas qu'une ou deux occasions où tu seras comme ça dans le match. C'est clair que c'est un autre football. C'est une autre chose. Donc, ça fait partie du parcours. Je suis content, en tout cas, d'avoir pu connaître ça. Ensuite, tu as Belgique et Turquie aussi. D'abord, la Belgique. Ensuite, je fais la première année avec l'Umpiacos. Il y a un changement d'entraîneur et du coup, je ne rentre pas dans ces plans. Ils me disent, il faut que je quitte. Je trouve le standard de Liège qui m'accueille et avec lequel, je fais deux superbes années. Même chose, c'est encore une autre expérience, une ferveur incroyable aussi. Et voilà, je fais deux superbes années. Ça m'a permis aussi encore une fois de grandir, progresser footballistiquement. Et voilà, c'était cool avant de revenir en France après. Et la Turquie, du coup, ça a été comment ? Quand tu vas à Dénizis ? Alors la Turquie, ça, c'était bien après. Ça, c'était compliqué. J'étais dans un contexte vraiment difficile. On sortait juste du Covid. Donc, c'était les années où le stade était vide. Plein de restrictions. les tests Covid avant les matchs, etc. Le club dans lequel j'étais, c'était la galère totale. Ça faisait que perdre. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont payé au moins ? Parce qu'il y a beaucoup de trucs en Turquie. Ah non, évidemment. Ils ont encore une ardoise. À l'heure où on parle ? Évidemment. De l'ardoise de Ribéry depuis 15 ans. C'est toujours comme ça, les Turcs. Mais après, entre guillemets, c'est ça. Connaissance de cause. Tu vois, en Turquie, tu sais que... En plus, ouais, c'est ça. Quand tu vas, tu le sais. Ouais, tu le sais. C'est comme ça. Après, toi, tu le tolères. Mais jusqu'à un certain moment, tu sais que tu as des deux, trois mois de retard. Mais après, quand tu as six ou sept mois, ils vont, bah là, t'es obligé de faire quelque chose. Donc, voilà, depuis maintenant, ça fait deux ans que je suis parti et je n'ai toujours pas réglé. Donc, maintenant, c'est la FIFA. Tu laisses ça gérer. Avec la FIFA et qui, eux, leur mettent des restrictions. Puis, voilà, si un jour, ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, bah, t'as pire. C'est comme ça. C'est le foot. Il y a un championnat que tu regrettes de ne pas avoir joué ? L'Allemagne. L'Allemagne. J'ai toujours... Alors, un, déjà, parce que ma femme est allemande, donc, déjà, ça m'aurait aidé pour apprendre la langue. Parce que, déjà, elle me casse la tête à chaque fois parce qu'il faut que j'apprenne et je ne parle toujours pas à Utah d'allemand. Mais, ouais, donc, j'aurais voulu déjà. Et, après, le championnat, parce que c'est toujours un championnat attractif. Ça envoie. C'est du tout... C'est ultra-offensif. Et, ouais, donc, c'est... Franchement, j'aurais bien aimé découvrir ça. En plus, il y a une ferveur de fou. Les stades sont pleins. Les infrastructures sont top. Et tout. Ouais, j'aurais toujours... J'aurais toujours ce petit regret de ne pas avoir pu... J'aurais toujours ce petit regret de ne pas avoir pu... J'aurais toujours ce petit regret de ne pas avoir pu... J'aurais toujours ce petit regret de ne pas avoir pu... J'aurais toujours ce petit regret de ne pas avoir pu jouer en Bundesliga. Toi, tu peux en parler. Qu'est-ce que toi, en Allemagne ? Moi, c'est 17 ans, en Allemagne. 15 ans en France. Ça va être dur de trouver quelqu'un qui a fait toute sa qu'un... Ah, non. Qu'un club. Ouais, ouais. C'est chaud, hein. Non, mais en plus, je dis ça parce qu'on en a déjà parlé. Mais parce qu'en plus, c'est dans le même registre, tu sais. On joue dans le même registre et tout ça. Donc, je sais comment... Tu sais, des joueurs comme nous... Tu sais, ça fait directement... Parce que c'est des choses qu'ils ne voient pas vraiment. Tu sais, c'est maintenant que le football allemand, il est moins codifié. Avant, je te jure que nous, quand on arrive, il n'y a pas d'Eli. Et ceux qui ouvrent la voie, qui ouvrent la porte, c'est Ribéry et Robben. Ouais. Et ensuite, dans les clubs qui sont moins bons qu'eux, il y a eu la chance, nous, de nous dire, ah, si c'est possible que dans le Bayern, ils ont des joueurs comme ça, eh bien, nous aussi, en fait. Et c'est eux qui nous ont aidés. Et c'est là que tu vois qu'il y a eu plus d'étrangers qui sont venus, plus de joueurs à petit gabarit et plus d'Eli qui ont joué en Bundesliga. Sinon, avant, c'était pas comme ça. C'est depuis, jusqu'à la Coupe du Monde 2006, c'était très 4-4-2 avec des gens, tu sais, des grands, solides, mais des bons joueurs, tu vois. Mais cette capacité du 1 contre 1, c'est grâce à Ribéry, Robben. Et après, nous, on en a profité, on est rentrés dedans. C'est pour ça que je lui dis, je trouve ça dommage. Après, ça ne s'est pas fait pour des raisons, mais c'est, quand j'y pense, peut-être le championnat qui aurait le plus convenu à Mathieu. Le truc, c'est qu'après, ils voulaient que des jeunes. une fois que tu as passé le train, il est passé, c'était hyper compliqué d'y aller. Ouais, ces dernières années. Ouais, ouais, c'était soit au début et après, t'as beau tout faire, là, les Allemands, ils ne jouent que par des jeunes. Donc, impossible d'y mettre les pieds. Donc, ouais, c'était dommage, parce que, franchement, c'est vrai que, assez attractif, on voyait toujours, tu voyais les résumés des matchs à notre époque. En France, t'avais des 0-0, des 1-0, de l'autre côté, t'avais des 4-4, des 3-3. Des frappes de 30 mètres. Exactement, c'était, tu vois, c'était du foot total, c'est ça qui était cool. Quand tu ne tires pas, tu t'imagines ? Et moi, franchement, je t'avoue, moi, j'ai grandi avec le Werder et les frappes de Frings et l'autre, comment il s'appelle ? Ils étaient deux milieux de terrain. Thorstein Frings. Il y avait Thorstein Frings et l'autre, là. Il y en avait plein avec des grosses frappes. Borowski. Voilà, Tim Borowski. Exactement, les deux milieux de terrain. Tu vois, pour moi, j'ai grandi avec ça, genre, boum, 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 les patates. Dans tous les clubs. C'était ça, c'était, c'est l'équipe du dimanche, regardez ça, le canal, dimanche Schwarta, où on voyait les résumés de l'Allemagne. C'était, c'était, que des buts de fous, que des matchs de fous. C'est marrant. Ouais. Pour revenir un peu au terrain, comme je l'ai dit, comme on joue le même poste, on avait plutôt les mêmes caractéristiques et tout ça. Qu'est-ce que tu penses maintenant des Alliés ? Il n'y en a plus. C'est le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Maintenant, c'est 3-5-2. Ça, c'est le fléau. C'est le fléau, ça, moi, ça m'en fout. Tout le monde, toutes les, enfin, pas toutes, mais énormément d'équipes maintenant jouant 3-5-2, c'est des pistons. Ça se perd, ça se perd les Alliés. Tu ne joues plus avec deux disques, tu ne joues plus avec des Alliés. Maintenant, tu as des pistons, tu as une Sentinelle de la défense, et puis, je rentre un costaud en attaque, et voilà quoi. Même d'une façon générale, ça perd le dribble. D'une façon générale, il n'y a plus de... Tout est... J'ai envie de dire, c'est le Barcelone, le grand Barcelone de Guardiola, il a fait un peu mal au foot, tu vois, dans le sens où après, tout le monde... Il l'a fait très mal. Tout le monde a cru que... Avec Antonio Conte aussi, il a prévenu 3-5-2 et Guardiola, ou voilà. Mais dans le schéma où tout le monde veut repartir par la passe, tout le monde croit qu'elle a la capacité de pouvoir attaquer par du jeu, par une attaque placée, alors qu'il y a un moment donné, il faut qu'il y ait des talents qui s'expriment, des individualités qui s'expriment, des 1 contre 1, faire des décalages pour isoler et avoir des sens, etc. mais maintenant, ça ne se fait quasiment plus. On voit, soit tes attaques placées, soit tu es sur des attaques, soit c'est vraiment des blocs bas qui font des transitions rapides. Et sinon, tu joues avec des pistons, généralement, et tu n'as plus d'ailier. Et si tu as des ailiers, c'est limite des joueurs qui vont être vraiment intérieurs pour laisser la place aux pistons. Aux pistons, ouais. Vraiment deux bons ailiers travailleurs aussi. Généralement, le 4-3-3, tu vas l'utiliser offensivement, il va se transformer en 4-5-1 défensif avec les joueurs qui vont venir se placer. Mais pour moi, je trouve que ça reste la base. C'est le truc le plus simple à faire, à conditionner. Et puis, tu peux avoir vraiment, si tu as les joueurs pour, des vrais ailiers qui vont apporter de la percussion, des centres, etc. Mais même aux entraînements, tu ne travailles plus beaucoup le dribble. sur les dernières années que je fais au niveau des entraînements et tout, c'est très peu. Tu travailles beaucoup de schéma tactique, tu travailles à vide, etc. Mais le dribble, avoir des joueurs qui vont faire progresser des joueurs dans le dribble, isoler des joueurs pour un contraint, apporter, encore une fois, de la vitesse, du dynamisme. Malheureusement, ça se perd sur les côtés. Il y a un truc, moi, je trouve, d'ailleurs, c'est flagrant, vous parlez de Gordela, je prends Riyad Mahrez. Je prends le Mahrez de Leicester. La saison où il gagne le titre avec N'Golo Conte et tout, il est incroyable. Il fait des grosses différences, justement, vraiment dans un rôle délié pour le coup. Et je trouve ça, il est fantastique. Et tu vois, le Mahrez de City, je trouve, en tout cas, pas je trouve moins bon, mais je trouve il est bridé. Je trouve il est bridé parce que là, c'est plus du jeu de possession, il est moins dans la percussion, moins dans la profondeur. c'est utilisé. Parce qu'on est encore, tu vois, surtout eux qui sont dans l'extrême paroxysme de l'attaque placée vu qu'ils sont tout en passe, etc. Mais encore une fois, eux, ils ont encore la capacité d'une attaque placée arriver à finir, tu vois. Oui. Mais tu ne peux pas le faire avec toutes les équipes, c'est ça le problème. Et même eux, encore une fois, des fois, ils jouent en 3-5-2 et ils mettent les pistons, sauf qu'eux, ils mettent les pistons, ils mettent Maraise, tu vois la différence. Alors que les autres, la plupart du temps, ils vont mettre des latéraux en piston, tu vois. Ils ne vont pas prendre le risque de mettre des excentrés ou des joueurs offensifs en piston, ils vont mettre plutôt des joueurs à vocation défensive, tu vois. Donc, je trouve, c'est dommage, parce qu'au final, les 3-5-2, tu perds toujours ton rapport de force sur les côtés parce que tes pistons, vu que c'est des joueurs à vocation défensive, au final, ils restent à 5 derrière, en fait. Ça finit comme ça et je trouve ça dommage. Et en plus, comme on dit, ça a tué les ailiers, mais pour de vrai, ça a tiré aussi les latéraux. Tu n'as plus vraiment de vrais latéraux. De vrais latéraux, tu en as vu le coup. Tu me donnes un latéral de boite qui défend bien, qui peut attaquer. Le problème, c'est qu'on leur demande, on leur demande à des latéraux d'avoir la double casquette, donc de bien défendre et aussi de bien attaquer. Mais c'est dur. Est-ce que tu leur fais travailler ça ? Non, la plupart, c'est la base sur tour. Je vais dire, moi, je connais le championnat français, donc sur tour en France où d'abord, on défend bien et ensuite, après, on voit pour l'attaque. Donc, tes pistons, tes latéraux, tu les fais d'abord travailler défensivement. Et ensuite, on voit si tu as des aptitudes pour pouvoir apporter offensivement, si tu as le bagage pour. ok, mais on est beaucoup moins exigeants sur le travail offensif que sur son travail défensif. Donc, du coup, c'est dommage. Moi, je rêve qu'on puisse avoir des pistons excentrés. C'est ça qui sera pour moi, la modernité plutôt que d'avoir des pistons latéraux de base. Si tu as vraiment la vocation d'apporter offensivement, tes pistons, tu veux jouer en 3-5-2, ok, mets des pistons excentrés, ils trouvent des isolations et voilà, fais les taffés sur le côté, ils vont t'apporter 5-6 centres de chaque côté et puis voilà, dans la boîte et ça bataille. Tu as envie d'être coach plus tard, non ? Ou non ? Non, honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me... qui me... qui me... t'arroute plus qu'autre chose. Après, des fois, je me dis quand je vois des choses sur le terrain et des fois, je me dis vas-y, mais j'ai envie de faire les choses à ma sauce parce que franchement, des fois, ça me rend ouf et donc je me dis peut-être, pourquoi pas un jour passer des diplômes et tout et voir ce que ça donne mais je serai plus, pour le moment, je serai plus attiré par les jeunes. C'est fou cette constance où tout le monde préfère limite entraîner maintenant les jeunes et leur apprendre des choses qu'arriver... 15, tu vois, 15, 16, 17 ans, tu vois, de ces zones-là, pas être trop... pas qu'ils soient trop jeunes pour pouvoir quand même mettre des choses en place intéressantes et pas non plus encore trop vieux pour qu'il y ait déjà l'ego, les contrats, la fierté, machin, qui commencent à, tu vois, commencer à rentrer en compte. Donc, je pense que c'est 15, 16 ans, c'est bien parce qu'il y a encore le respect quand même du coach, ils vont devoir comme quelqu'un qui va leur apprendre quelque chose et ils ne vont pas encore avoir trop la volonté d'être... Ils pensent déjà à comment ils vont être, les contrats, les machins... Donc, c'est plus un truc qui m'attirait que à verra si j'ai l'opportunité, si j'ai la volonté de le faire ou pas. On va revenir un petit peu sur ton expérience internationale parce que quand on voit ton parcours, tu as joué en équipe de France Jeune et donc, la logique aurait voulu que si, on va dire, tu es sur une courbe linéaire, peut-être on te retrouve en équipe de France A. Ça ne s'est pas fait. Finalement, toi, ça va être le Togo. Comment est-ce que ça s'est fait ? Comment est-ce que, déjà, comment est-ce que ça se passait quand tu étais dans l'équipe de France Jeune et comment s'est fait la bascule vers le Togo ? Écoute, voilà, quand tu es jeune, moi, j'ai toujours vécu en France, donc j'ai la culture française, etc. Donc, pour moi, être en équipe de France quand j'étais jeune, c'était pour moi une logique et une fierté d'être appelé, donc c'était cool. C'était une super expérience. Après, bon, voilà, tu vois, tu n'es pas trop idiot, tu vois ton parcours, tu es à Valenciennes, etc. Voilà, tu sais que je ne me faisais pas d'illusions sur le reste, sur la A, etc. et puis après, moi, mon frère, il était en sélection, il a neuf ans de plus que moi, donc lui, il me disait à chaque fois comment c'était, etc. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, tu vois. Même lui, tu vois, il me disait, voilà, il faut être, je trouve qu'il faut être aguerri quand tu ne viens pas de la culture africaine, que tu n'as pas grandi là-bas, etc. C'est un football totalement différent que le football européen qu'on peut connaître. Donc, voilà, je voulais prendre le temps d'avoir la maturité et être assez aguerri dans mon football, dans ma carrière pour pouvoir aller là-bas et pouvoir apporter quelque chose, tu vois, parce qu'être appelé et aller là-bas et ne rien donner, ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment être là-bas et le jour où je serai appelé, enfin, j'étais appelé avant, mais le jour où je me décidais d'aller là-bas, je me disais, voilà, je serais un joueur assez accompli pour pouvoir apporter quelque chose et être tout de suite dans le main. Mais bon, même ça, quand je suis arrivé, c'était compliqué. On en a parlé la dernière fois, le premier match, c'était conclu. Je suis sorti à la mi-temps. J'étais claqué au sol. J'étais claqué au sol. C'est terrible. Il y a des gens, ils ne sont pas prêts. Et ça, il faut que les gens comprennent. Tu vois, ils peuvent te parler sur le plus européen, bonnes conditions, ils disent, mais attends, ce gars-là, il est bon là, je le retrouve une semaine après en Afrique, il est nuit. Mais ils ne comprennent pas que quand on t'emmène en Tanzanie, 14 heures, pelouse haute, sèche. Exactement, c'est un football totalement différent. C'est un autre sport. Et tu ne peux pas, c'est pour ça, tu ne peux pas comparer. Je suis arrivé, j'ai eu beau être, on a fait la première mi-temps, on a perdu 3-0 contre eux, je n'ai pas touché une canette. Ils n'étaient pas bons. C'est ça le cas. C'est sûr. Ils n'étaient pas bons. Mais ils n'étaient pas bons. Tu es là, mais eux, ils étaient prêts comme jamais. Oui, mais nous, on connaissait maintenant. Ils faisaient une chaleur comme jamais. Moi, j'étais là, je venais d'Europe, j'étais sur mon petit 20 degrés peinard. Ils vont jouer 14 heures, comme tu as dit, 30 degrés, tu as chaud chaque truc. Et puis voilà, comme tu dis, l'herbe est haute, chaque duel, c'est tampon, c'est dur, tu vois. Donc, il faut prendre le temps de s'adapter. Et puis voilà, en sélection, j'ai eu plein de joueurs qui faisaient des différences de fous dans leur club et quand ils arrivent, ce n'est pas les mêmes joueurs parce qu'il faut s'adapter, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à trouver le même rythme, etc. Donc voilà, c'est très enrichissant, mais il faut s'adapter, c'est complètement différent. c'était quoi le plus dur que tu as eu à, on va dire, comment dire, à digérer en sélection pour dire, voilà, quel a été le plus dur franchement à digérer pour pouvoir commencer à être bien. Bah... Toi, tu es en 2000... T'arrives après 2012 ? Ouais, j'ai dû arriver 2014-2015, c'est comme ça, première section. Déjà, la section à ce moment-là, elle a passé un peu son prime, je trouve. Ouais, c'est clair. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Donc toi, tu arrives dans ce contexte-là, comment ça se passe ? Bah ouais, c'était compliqué, il y avait encore plein de choses à mettre en place. Quand je vois ce qu'on est maintenant et ce qu'on a connu au début, c'était, voilà, c'était le centre-aéré au début, franchement. Il n'y avait rien de professionnel, quoi. Et là, maintenant, voilà, petit à petit, à travers les sélectionnaires, Claude Leroy a beaucoup oeuvré aussi et a aidé à ce que la sélection devienne beaucoup plus professionnelle, etc. Et là, maintenant, c'est, voilà, tu te rapproches du standard de haut niveau, ce que moi, je l'ai connu il y a 13 ans, 13-14 ans, quoi. Donc, c'était, non, c'était, c'est compliqué pour moi, c'est un peu le contexte général qui est dur. Encore une fois, tu as la chaleur, tu as les déplacements qui sont toujours un peu compliqués, surtout, quand tu joues à domicile, ça va, quand il te faut déplacer dans un pays, c'est toujours compliqué entre les visas, la coordination entre les hôtels, les bus, machin, combien de fois on est resté des 4-5 heures sur le tarmac parce que l'hôtel n'était pas là ou parce que les visas n'étaient pas bons, etc. Encore une fois, tu es dans un bon groupe, tu en rigoles, mais ça fait partie des choses qu'il faut, tu le sais, c'est comme ça, tu ne peux pas le changer et il faut s'adapter, c'est de l'adaptation totale. Vous n'a jamais fait le coup de voir l'hôtel ne l'a pas été payé, il faut que quelqu'un le paye. On a dit, non, ça, on ne l'a pas eu. Moi aussi, je t'avoue que ça, nous, on ne l'a jamais eu. enfin, à mon époque, en tout cas, en Guinée, franchement, on ne l'a jamais eu. Nous non plus, on ne l'a pas eu, mais les chambres ne sont pas prêtes ou ceci, tu es obligé d'attendre ou l'hôtel ne convient pas. Voilà, c'est toujours un peu comme ça. Mais si, ça, c'était avant, vraiment, là, maintenant, c'est beaucoup mieux et tout est mieux encadré. C'est quel genre de peuple, par rapport au football, le peuple togolais ? Moi, je n'arrive pas à bien savoir. On sait qu'il y a beaucoup d'autres pays où, tu sais, tu parles de l'Algérie, la ferveur. Moi, je peux le dire parce que je suis Guinéen ou tu sais, il y a le Cameroun qui aime beaucoup mais qui est aussi très critique ou qui sont très sûrs de... Tu vois, il y a la Côte d'Ivoire, tu vois, il y a différents peuples de football dans la façon dont ils voient leur équipe nationale. Le Togo, c'est comment ? Le truc, c'est qu'ils sont forcément un peu déçus par rapport à ce qu'ils ont pu connaître. Ils ont été en Coupe du Monde. Ils venaient ici, tu vois, le Togo en Coupe du Monde, mon frère y était, etc. Et du coup, pour eux, c'était une effervescence totale, tu vois, c'était quelque chose qui n'était même pas envisageable et malgré tout, ils y sont allés, ils ont montré un beau visage, etc. Et du coup, tout le monde a cru que ça allait aider à développer et qu'il allait y avoir une continuité. Malheureusement, il n'y a pas eu de continuité derrière. Donc, voilà, depuis, ça se cherche, tu vois, ça se cherche. Ils sont derrière, mais ils attendent, malgré tout, un nouvel élan qui permettra au club, au club, au Togo de pouvoir s'installer un peu plus durablement, tu vois, de faire des cannes régulières, etc. Et là, le problème, c'est qu'il y a, entre guillemets, un perpétuel renouveau entre chercher les jeunes qui font la tchan, les binationaux qui sont un peu partout en Europe, etc. Donc, il y a de la ferveur, mais il y a aussi forcément de l'attente par rapport à ce qu'ils ont pu connaître auparavant. Et voilà, ils ont envie que ça se relance un peu plus durablement, d'avoir un peu plus de certitude. Parce que c'est vrai qu'en plus, les deux dernières cannes sont jouées à 24, il n'y a pas le Togo. La dernière qu'on avait fait, c'est celle où on était au Gabon. C'est la dernière, c'était en... 2012 au Gabon? Non, non, non. Au Celle d'après. Ils ont pris après, ils ont pris en 2017. 2017, c'est ça. Ok. En 2017, c'est la dernière que Togo a fait. On avait fait, et voilà quoi. On avait fait, on avait montré un bon visage aussi, mais bon, malheureusement, on n'était pas passé à l'époule. Après, on était dans une poule difficile. On avait le Congo, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc, c'était compliqué. Il fallait y aller. On avait fait le premier match, on a fait match nul contre la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'était un bon résultat. Et malheureusement, le deuxième match contre le Maroc, on a perdu 3-1 et derrière, on s'est écroulé un peu contre le Congo. Ouais, non, c'est dommage. Il y a plein de choses, plein de belles pages à écrire pour le Congo, mais il y a besoin encore d'un nouvel élan. Tu gardes quoi comme souvenir de tes expériences passées en sélection ? Est-ce que tu as un truc qui t'a vraiment marqué la première fois que tu as joué ? Est-ce qu'il y a un moment vraiment là qui t'a marqué ? Non, pour moi, c'est l'ambiance. Franchement, l'ambiance, c'est toujours une bouffée d'oxygène de partir. C'est avant, quand tu es pas en sélection, quand tu vois tout le monde partir et toi, tu es là pendant 10 jours. pendant 10 jours à faire des pauvres jeux, il n'y a plus personne là. Enfin, toi, tu pars et voilà, c'est l'ambiance. En plus, on avait une super génération avec Romaho et frère Aïté, des bailleurs. C'était cool. Je retiens, c'était ça, l'ambiance générale. Malgré toutes les péripéties qu'il pouvait y avoir, on avait un super groupe et puis voilà, c'est cool. C'est franchement des belles expériences à vivre. Tout le monde qui a la possibilité de faire des matchs internationaux, ça reste des matchs internationaux, même si forcément, c'est toujours moins bien perçu par les Européens, c'est le football africain, etc., mais ça reste des super matchs. Tu joues pour ton pays, c'est un contexte complètement différent que de jouer pour un club. Il n'y a pas d'équivalence. Quand c'est qualifié pour la Cannes, tu avais tout le monde dans les rues, etc., c'est quelque chose qui est... Pour des joueurs entre guillemets lambda comme moi, vivre ces émotions-là, c'est top, c'est cool. C'est... Tous ceux qui ont la possibilité en tout cas de pouvoir vivre ça, je leur dis allez-y. dans le métier, lui nous regarde un peu avec mépris parce qu'il est Sénégalais. Mais non, non, mais je suis pas là. Ah, vous êtes content quand vous vous qualifiez pour une Cannes, lui ? Oui, on est content. Oui, mais lui... Chacun son référentiel, tu vois, c'est... Nous, dans le dôtre, c'est... C'est les exigeants, eux. C'est un accomplissement de fou. Arrête de dire ça. Attends, vous avez gagné quoi ? La Cannes, la channe, plus 20, beach soccer ? On va reprendre. On a gagné d'abord la Cannes. Oui. On a gagné la Cannes de beach soccer pour la sixième fois. Tu as vu, après, ils n'ont jamais parlé de beach soccer, moi, je te le dis. Maintenant, ils te disent beach soccer. On a gagné la Cannes de U20. Là, on va gagner la Cannes de U17. Ah, là, tu as vu. Et on va gagner la Cannes U23. Et donc, dans six mois, nous serons la première fédération à être tenant des titres de toutes les compétitions. Tu vois, donc lui, il ne peut pas comprendre que nous, on soit contents de s'être qualifiés pour une Coupe d'Afrique. Tu sais, moi, il y a un truc que je voulais dire. Ça attire tous les autres pays vers le haut. Exactement. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais après, moi, il y a un truc aussi que tu vois, je n'ai jamais vécu, je ne vivrai jamais. Genre, jouer pour son pays, pour moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Tu vois, je trouve ça, c'est fou. Quand je viens, tu es là sur le terrain, il y a l'hymne qui retentit, machin et tout. Je pense, ça doit être des émotions. Je ne sais pas, toi, comment tu l'as vécu. Il y avait ton frère qui est joué, tu en penses à plein de choses. C'est ça, exactement. Encore une fois, quand tu joues en club, tu as les gens de ton club, les supporters qui regardent. Là, c'est l'équipe nationale qui joue. Tu as tout le monde, tout le pays qui regarde. Tu as les îles, etc. C'est forcément une fierté. Tu représentes tous ceux qui sont en train de te regarder, etc. Il n'y a pas d'équivalence, c'est clair. Tu sors de l'hôtel, tu rentres dans le bus pour aller du bus au stade, tu as le monde qui vous accompagne. Tu aussi, tu l'as vécu. La première chose qu'il t'a dit, c'est l'ambiance. Les gens parlent de l'ambiance de tout l'engouement, de toute l'effervescence avant le match. Quand on dit aux gens, le match, il a 17h, les gens sont à 10h au stade, ils n'abusent pas. Pour de voir le vrai, les gens sont à 10h au stade et ne sont pas fatigués. Tu sais quoi, je l'ai vécu récemment au chalet en Algérie, truc de fou. La finale, elle était à 20h30, 10h du matin. Les abords du stade, c'était déjà blindés. Mais blindés. Mais ils sont restés là toute la journée jusqu'à l'ouverture des portes à 17h. Donc tu m'imagines ? Je me souviens, on avait fait un match au Libéraire, c'était pareil. Juste pour arriver, on était arrivés, je ne sais pas, deux, trois heures avant et tout était, même juste les abords, tout était plein et on voyait, tu sais, les abords. Mais vraiment, blindés de monde pour ne serait-ce qu'arriver aux portes du truc, on a mis au moins deux heures et tu sais, dans ma tête, je me suis dit mais pourquoi ils ouvraient le stade et comme ça, je laissais les gens en truc. Mais sacrilège, ils ont ouvert le stade mais en fait, tout était déjà plein. Tout était déjà plein à l'intérieur. Les lampadaires, ils étaient sur lampadaires et tout machin. Du coup, ils ont ouvert et ça, ça fait... Tout le monde est rentré machin, il y en a partout sur le terrain. Encore une fois, tu ne peux pas... C'est fou, c'est un autre monde. Pour eux, c'est quelque chose qui est... C'est même plus que du divertissement. Pour eux, c'est d'avoir l'occasion d'être avec les joueurs, avoir un match. Il y a toujours des mots d'encouragement quand tu arrives à l'hôtel, soit dans la rue, etc. Donc, tu arrives à l'aéroport tout de suite, pour eux, c'est... C'était un peu un modèle de réussite. Donc pour eux, tu vois, il y a toujours de l'encouragement, des choses bienveillantes à ton égard et tout. Et forcément, à contrario, la déception, elle est aussi à la hauteur de leur amour. Quand tu ne te qualifies pas, tu ne loupes par match, etc. Voilà, tu peux aussi te faire pourrir. Mais c'est comme ça. Et le match après, hop, ça repart. C'est ça qui est cool. Est-ce que tu as... Tu as un petit peu, entre guillemets, changé de statut quand tu es devenu international ? Après, je veux dire, par rapport à tes clubs, ou est-ce que ça n'a pas... Ouais, si, quand même. Franchement, je trouve quand même que quand tu as le statut international, ça te fait forcément monter un petit peu dans l'opinion, entre guillemets, du club, tes dirigeants, ou même vis-à-vis de tes autres coéquipiers. le fait de faire des matchs personnels, voilà, quand tu dis, tu vas jouer, tu joues contre le Cameroun, tu joues contre la Côte d'Ivoire, tu vas jouer contre Drogba, tu vas jouer contre Edmarès, etc. Ben voilà, tu vois, c'est pas rien, c'est quelque chose qui te dit toujours OK, tu vois, par rapport à tes autres coéquipiers, OK, il a quand même un statut différent, tu vois. Donc je trouve qu'être international, quoi qu'il arrive, ça change quand même le regard un peu des autres, je pense. Et toi, t'as pas senti un peu plus de pression sur toi par rapport peut-être aux autres joueurs parce que toi, tu joues dans un grand championnat, en Grèce, parce que tu joues dans des clubs, parce qu'en Europe, parce que t'as de l'expérience et tout ça, quand t'arrives là, on dit pas à la limite, c'est que Mathieu qui doit faire la différence, mais Mathieu quand même un peu plus que les autres. Moi, je trouve que c'est une pression qui peut, si t'arrives pas bien le gérer, qui peut être supplémentaire et qui te fait dévier de ton football. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Après, pas par rapport aux coéquipiers, mais après, c'est plus par rapport aux coachs, etc., qui vont un peu plus se reposer sur toi parce que tu vas avoir l'expérience d'avoir vécu des matchs internationaux, d'une intensité un peu plus haute, etc. Donc forcément, ils comptent un peu plus sur toi pour que tu puisses apporter forcément des choses différentes sur le terrain, que ça soit par par la voie ou techniquement sur le terrain. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ça rajoute quelque chose en plus. On va venir dans un passé plus récent. Justement, là, tu es à Versailles. Avant ça, il y a eu Amiens. Amiens, c'était en Ligue 2. Ouais. Ça s'est passé comment ? Malheureusement, pas très bien. C'est la première fois que j'ai été blessé dans ma carrière. Donc voilà, premier match que je fais, je me fais une rupture de mon ligament, de la cheville. Et du coup, ça m'a tenu éloigner cinq mois. Donc j'arrive vraiment en fin de Mercato. Et voilà, dix jours après, le 10 septembre, tout comme ça, premier match, et bim, je me fais ça. Et je suis revenu qu'en février, un février après. Donc du coup, ta saison, elle est quasiment morte. Donc tu reviens pour au moins participer quand même un peu à la saison. Et puis, j'avais signé un an, au moins, me permettre de me remontrer, etc. Et voir si je pouvais soit continuer avec Amiens ou soit au moins retrouver autre chose. Donc ouais, donc voilà, c'était encore une fois, moi, je ne suis pas fataliste. Je me sers à chaque fois de chaque opportunité pour apprendre, que ce soit footballistiquement ou humainement. Et voilà, je ne m'étais jamais blessé. Il fallait que ça arrive. C'est un peu le lot, j'ai envie de dire, un peu de tous les footballeurs d'avoir une blessure assez grave dans une carrière. J'étais passé à travers les gouttes, mais bon, malheureusement, ça m'a rattrapé. J'espère que ça sera la seule. Mais bon, c'était dommage parce que j'avais vraiment envie de montrer de bonnes choses à Amiens. C'était ma première saison en Ligue 2 et j'avais vraiment envie de prouver que j'étais un joueur de Ligue 1 qui pouvait apporter, etc. Et bon, malheureusement, je n'ai jamais pu réellement m'exprimer là-bas. Et puis en plus, après, ils ont joué en 3-5-2. Donc c'est la fin. Donc là, ils m'ont achevé. Et puis voilà. C'est vrai qu'ils changent le système en cours de CO2. Ouais, au début, bah ouais, au début, ils se sont partis. Ouais, bah ouais. Mais bon, après, voilà, ils s'étaient partis recruter avec Yadir Bomba pour avoir des joueurs justement sur les côtés, pour pouvoir apporter, etc. Bon, malheureusement, Amorif me blesse, donc du coup, ils n'ont plus le pendant à droite. Donc, ils cherchent une autre tactique. Et puis bon, après, ça marche en 3-5-2. tu peux plus, toi, quand tu reviens, cinq mois après, tu peux plus rien revendiquer, quoi, t'arrives. Donc, bon, j'ai essayé de, ils m'ont mis piston, j'ai essayé, j'ai essayé de trouver un peu ta place. Mais bon, c'est toujours compliqué, quoi. Il y a un club dont tu ne nous as pas parlé, c'est Toulouse. Bah ouais, bah après, c'est vous, vous n'avez pas parlé. Moi, j'attends, moi, je suis là, je suis le fil, Toulouse, parce qu'en plus, je crois que tu as des attaches, quand même, avec Toulouse. Quand tu étais à l'étranger, ta famille était encore là-bas, j'avais là-bas, tu avais ta maison et tout ça. Ouais, bah Toulouse, c'était cool aussi. Franchement, il m'avait, avec Casanova, qui m'avait fait venir, j'ai sorti d'une grosse saison avec Metz, sur le plan individuel. Et donc, du coup, voilà, Casanova, vraiment, tout fait pour me faire venir. Et donc, voilà, c'était cool. Après, bon, malheureusement, sportivement, ça n'a pas suivi. On avait fait une première année un peu compliquée, mais voilà, on s'en était sortis. Et heureusement qu'on avait un grand Max Gradel qui était là, qui a vraiment, sur les deux années, fait ce qu'il pouvait. Mais voilà, la deuxième année après, voilà, sportivement, on n'a pas su s'en sortir, on n'a pas su avoir la bonne dynamique. Et ça a toujours été un peu contre-courant. Et puis, quand c'est comme ça, après, c'est un groupe qui perd à la confiance. C'est difficile de, avec l'exigence de la Ligue 1, de sortir la tête de l'eau. Et voilà, c'était une année très compliquée. Et puis, il y a eu le Covid derrière qui vient tout achever. Et voilà, on était descendus, on était descendus, mais vraiment par la petite porte. Et ouais, c'est dommage, parce qu'il y avait tout à faire. Après, voilà, maintenant, ils sont remis sur de bons rails. La nouvelle direction qui est arrivée, qui a changé pas mal de choses. Et je pense, voilà, c'est cool et c'est mérité pour eux de s'installer maintenant durablement sur la Ligue 1. Vas-y. En France, tu suis tous tes anciens clubs ou il y en a un en particulier que tu... Non, généralement, je les suis quand même. Même d'une façon générale, tous. Je suis le Standard, le Piaco, etc. Maintenant, surtout avec les réseaux sociaux, on peut suivre beaucoup plus facilement l'actualité des clubs. ouais, non, je suis tous les clubs. J'ai toujours regardé des bonnes attaches. C'est vrai que les réseaux, maintenant, on peut même encore discuter avec les fans, les supporters. voilà, tu as toujours des petits messages par-ci, par-là. Donc, c'est cool. J'aime bien échanger. Ouais, d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir avant qu'on finisse. Justement, tu es assez actif sur les réseaux sociaux et tu n'hésites pas à donner ton avis, à répondre aux supporters, des choses comme ça et tout. Pour toi, c'est naturel ou parce que, bon, des fois aussi, il y a sur deux, trois sujets, tu n'hésites pas à donner ton avis. Souvent, on a des footballeurs. Des gens comme... Non, il faut aussi que tu donnes ton avis, je trouve. Je donnais. Je donnais. Tu donnais, tu donnais, tu t'es pris une shitstorm, tu t'es gagné. Ouais, voilà ce que tu veux. Non, mais en fait, c'est que j'évite de parler de certaines choses qui me tiennent à cœur avec tout le monde, en fait. Tu vois, tu me donnes un vrai sujet où tu penses savoir un peu mieux que tout le monde, ce n'est pas de la dictature. Je ne vais pas prendre 100 avis, tu vois, 5, ça me suffit. Ça ne doit pas être forcément des gens des réseaux sociaux, c'est juste pour ça. Mais sinon, avant, oui, tout va. Maintenant, j'évite parce que ça ne sert à rien. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. C'est mieux un débat comme c'est une discussion, vous parler de choses, c'est être plus constructif que d'ouvrir un débat sur les réseaux sociaux et c'est interminable, ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est pour ça que j'évite maintenant. Mais toi, tu continues. Ouais, moi, j'aime bien ça, je trouve ça cool. Après, il faut garder, il faut voir ça un peu avec du recul. C'est ça qui est toujours un peu compliqué, mais il faut avoir du recul parce que, voilà, les gens avec qui tu parles, ben, c'est... Enfin, tu les connais pas, tu ne sais pas comment ils sont, ils ont, tu ne sais pas leur avis, enfin, tu ne sais pas leur avis, tu ne sais pas exactement de quel milieu ils viennent, tu ne sais pas. Donc, voilà, il faut garder ça. Tu viens interagir avec une personne lambda, toi, tu es une personne lambda, vous échangez. Après, voilà, s'il y a un dialogue qui est entre guillemets bienveillant où on voit que ça peut être constructif, c'est cool, tu vois. Après, évidemment, dès l'instant où ça part dans les insultes ou machin, tu appuies sur le bouton bloquer et fin de l'histoire. mais c'est ça le problème. C'est que sur Twitter, maintenant, c'est devenu un trophée quand tu bloques quelqu'un. C'est incroyable. Il y en a, ils font des scripts et ils m'ont bloqué. Ils sont contents. Tu as une astuce pour ça. Tu ne bloques plus, maintenant, tu les mets en sourdine. En fait, les personnes, elles te parlent, mais tu ne vois jamais ce qu'elles te disent. Mais ça, c'est sur Insta, ça, non ? Non, tu te fais sur Twitter. Bien sûr. Moi, c'est ce que je fais. Moi, honnêtement, je bloque, je ne me fais pas chier si je vois. Après, il y a plein de gens avec qui tu peux parler, tu peux entretenir une vraie conversation, avoir des sujets. Ça t'apporte plein de choses, tu vois. Mais après, dès l'instant où il y en a, ils n'ont pas envie ou c'est eux qui ont raison ou autre, soit tu es là pour échanger, d'abord, tu vois, trouver des opinions. Après, voilà. Mais moi, je le prends plus comme du divertissement qu'autre chose. Il y a des gens qui ont énormément d'humour. C'est énorme. Là-dessus, il y a des gens, c'est des artistes. Il y a des génies. C'est des génies. Tu rigoles, ils te font des montages, ils te font tout. C'est cool. Et puis, même au niveau information, maintenant, l'information, on va beaucoup plus vite sur les réseaux que sur la télé ou autre. Donc, voilà, j'aime bien pouvoir échanger avec d'autres personnes et pouvoir réagir sur certains trucs. Après, il faut juste faire attention de réagir sur des choses sur lesquelles tu peux maîtriser dès l'instant où tu vas dans des sujets que tu ne maîtrises pas. Tu prends le risque. Il faut éviter parce que sinon, ça va se retourner contre toi. La police des réseaux, elle ne rigole pas. Elle va vite. C'est le tribunal. Pardonne-moi. C'est le tribunal. Toi, tu es certifié, etc. Donc, toi, tu ne peux pas, tu n'es pas anonyme. on est tous certifiés. Oui, c'est vrai. En plus, maintenant, on peut tous être certifiés. Maintenant, on est tous certifiés. Donc, je ne sais pas. On a trois abonnés certifiés. Voilà. Après, c'est leur choix. Il y a tout compris, Élon, au final. C'est du divertissement. C'est cool. Moi, je ne me prends pas trop la tête là-dessus. Une fois, si des fois, il y a des choses tu bloques ou t'évites un peu. Bon, Ibu, on arrive au classique. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il va choisir. Au classique ? Oui. Vas-y, mais on fait quoi comme thème ? C'est lui, normalement, qui doit choisir. Ah ? Parce qu'en fait, on a un classique à la fin du podcast. On donne notre invité de nous faire son 11. Après, on choisit le thème ou l'invité choisit le thème. Donc, est-ce qu'on plaît choisir le thème ou est-ce qu'on t'en donne ? Non, 11 de quoi ? Justement. On se fout. Ça peut être, par exemple, ton 11 de joueurs avec lesquels tu as préféré jouer. Oui, moi aussi, j'aurais dit celui-là. Parce qu'il a joué avec beaucoup de joueurs. Le 11 avec lequel j'ai préféré jouer. Après, c'est quoi ? C'est au niveau affinité ou je dis, voilà, les joueurs qui m'ont plus impressionné à chaque poste ? C'est toi qui choisis. Pas pour l'ambiance dans le vestiaire, après, il y a le resto, alors que le mec, tu vois. qui était au sol, ok, ok. Alors, il va falloir que je réfléchisse un peu. Derrière, au niveau gardien, je dirais Johan Pelé. Quand j'ai commencé, franchement, il était très fort. Époclement, oui. Très fort. Latéral, Éric Abidal, que j'ai connu. Tu joues en 4-3-3. Je vais voir. Tu n'as plus le droit de te checker. D'abord, je vais te checker. Je n'ai pas dit, il dit 3-5-2. Non, tu es malade. Non, ce n'est pas possible. Allez, non, je vais faire un bon cas. 4-2, tranquille, je pense au calme. Donc, latéral gauche, Éric Abidal. Derrière, Marco Bacha. Abidal, c'est à William Biacos. c'est un bon sens. Oui. Derrière, Néo Centro, Marco Bacha et Gilles, un Brésilien qui était à Valenciennes avec moi. Il était très, très fort. Latéral droit, latéral droit. Qui est-ce que je pourrais mettre ? Omar El Abdelawi, que j'ai connu, c'est à Valenciennes Piacos. Tu es un très bon pote aussi. À gauche, donc, excentré gauche, j'ai envie de dire, Gaël Danik. C'est un sacré joueur, lui aussi. Tu es très bon. Dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe, il y a du monde en 600. Carlos Sanchez, quelqu'un de... Ah oui. Colombien, là. Colombien, très costaud. Franchement, très, très costaud. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Le problème, c'est que tu dis ça comme ça. Après, tu vas l'oublier. Ah, c'est sûr. Stéphane Sessegnon. À droite, je vais mettre Gervinho. Et en attaque, il y a du monde en attaque aussi. Oui, mais il faut dire, à gauche, donc, toi. Non, je ne vais pas me mettre dans le 11. Je ne vais pas me mettre dans le 11. Non, j'ai mis Gaël Danik. Ah oui, c'est Gaël Danik. J'ai mis Gaël Danik. J'ai mis à droite, Gervinho. Et devant, toi, à gauche, j'aurais pu mettre aussi Max Gradel. Franchement, c'est un super joueur aussi. Mais bon, en attaque, je passais en attaque. Franchement, on va mettre le Talaik. Le Talaik et Nolandrou. Nolandrou, je suis obligé, on est comme ça. On a fait une saison ensemble à Metz où j'ai mis 11 passes D, je suis obligé, il a fait la dernière saison. donc c'est mon gars sûr. Nolandrou, il y a des noms quand même. Il y a des noms. Franchement, après, j'en oublie. Il y a à côté... Des bailleurs. Il y a côté affectif, ce truc. Après, chez I, j'ai joué avec eux en sélection. Il y a des noms, donc tu vois, je ne sais pas. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup vu, tu n'as pas mis de joueur de sélection. Ouais, encore une fois, j'aurais pu parce que, mais il y en a plein, c'est difficile à cocher comme ça. Chez I aussi, effectivement, j'aurais pu le mettre. Après, j'ai mis des joueurs avec qui j'ai joué peut-être un peu plus. Chez I, tu joues au quart en sélection, tu joues deux ou trois fois par an avec lui, tu vois. Mais bon, honnêtement, il y en a plein que j'aurais pu mettre. Gabriel Pujol aussi, Fouette Kadir, Max Gardel, je l'ai dit. C'est Ravier Saviola aussi, qui a joué avec le K-Kos, tu vois. Mitroglou, un truc comme ça, c'est des super attaquants. Tu penses à aux supporters de l'OM ? Ouais, bah ouais, après, ils l'ont eu peut-être au mauvais moment ou à la mauvaise période, mais ça reste, tu regardes son palmarès. Il ne fallait pas lire aux supporters du PSG que Choupo Moteng était fort, bah maintenant, je pense que... Je pense que c'est ça, c'est des périodes où le contexte fait, bon, t'as des joueurs qui ne veulent pas s'exprimer à un truc, mais Mitroglou, c'était quasiment plus de 20 à chaque fois, 20 à 25 buts par saison pendant des années, n'importe où il était, donc c'était un bon attaquant. Ouais, c'est un honne qui a de l'allure, tu vois. Tu es cohérent, 4-4-2. Ouais, on reste sur quelque chose de cohérent. Un classique et tranquille. Un entraîneur parmi tous que tu as connus ? Un entraîneur, euh... Je pense que je vais prendre, je pense que je vais prendre Ferreira du standard de Liège, avec qui j'étais, avec qui j'étais hyper, hyper proche, très jeune. D'ailleurs, son adjoint, c'était Will Steele qui est à Lens en ce moment, donc c'est plutôt marrant. Ouais, je vais prendre Ferreira avec qui j'étais. C'était un très bon entraîneur. Voilà, encore une fois, c'est... Tu juges un entraîneur sur sa capacité à te faire évoluer à ton meilleur niveau, quoi. Donc, c'est surtout sur ça que je jugais. On avait une bonne proximité, on pouvait échanger, et voilà, tu sais que, quand tu as un entraîneur, il limite, il te met toi, et ensuite, il te met les autres. ça te donne envie de te donner à fond sur le terrain pour lui rendre, tu vois. C'est ce que tu cherches tout le temps dans ta carrière, c'est d'avoir un entraîneur qui te fait totalement confiance et que toi, tu puisses lui rendre après sur le terrain. Tu t'es juste celui de Vestiaire à ce moment-là ? Bah forcément, si t'es proche du Choco, forcément, tu sais que... Ton entraîneur me plaît, c'est celui qui t'aime le plus. T'es dans les papiers, mais bon, bon, après, si tu veux être légitime, il faut aussi le rendre sur le terrain. Sur le terrain, ouais. Parce que si t'es là, t'es juste pistonné, ça marche pas. Ça, ça marche sur un court terme et sur le long terme, ça marche pas. Donc, ouais, maintenant, c'est... C'est bon après. Un bon... Et puis toi, je ne t'ai pas menti, bon podcast, intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je savais que ça allait te dire. Non, parce qu'au début, il dit genre, il est survendu. Non, je te dis, c'était... Bon, en tout cas, déjà, Mathieu, merci pour être venu. C'était franchement top. Et puis, bonne fin de saison avec Versailles. J'espère. Moi aussi. Merci à vous de m'avoir invité. C'était cool de pouvoir échanger. Et puis au plaisir. On est toujours là pour revenir peut-être pour l'après-carrière. Ah ouais, peut-être qu'il y en a un rendez-vous. C'est bon, là. Après-carrière, comme ça, on va te mettre en formation. En relation avec Wesley, tu vas voir, il fait des trucs, des formations et tout pour la reconversion des footballeurs. On est là. On va essayer de... En tout cas, merci Mathieu. Ouais. Et puis bon, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Puis nous, rendez-vous dans 15 jours. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.